Salut tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept. Alors en fait ce concept je ne l'ai pas inventé, je l'ai emprunté à Ezile, la youtubeuse. Je vois sa petite tête ici. C'est une youtubeuse que j'ai découverte pendant le confinement et franchement elle est grave cool. Cette chaîne elle est hyper variée, elle prend un peu tout. C'est story time, la musique, le maquillage, la broderie. Elle est hyper posée, j'y aime trop et voilà donc n'hésitez pas à aller faire attention sur sa chaîne. Et salut Ezile, si tu passes par là, ce sera un problème. J'ai dit aux gros repris ce concept, c'est des vidéos n'importe quoi. Donc qu'est-ce que c'est ? En fait c'est tout simplement un peu un remix, vous savez des anciennes vidéos favoris du mois. Où on parle de tout ce qu'on a découvert dans le mois, ce qu'on a aimé et tout. On vous partage un peu nos goûts, nos loisirs, nos divertissements. Et du coup je trouve que c'est un concept assez cool puisque du coup il permet d'échanger entre les youtubeurs et les abonnés. Montrer nos goûts, les partager et faire de nouvelles découvertes. Du coup comme Ezile, qui s'appelle Élise en vérité, je vais faire la vidéo sous forme de différentes catégories. Et je vous laisse tout découvrir avec moi, c'est parti. C'est comme ça là. Du coup pour la première catégorie, on va parler de livres. Même si bien sûr ma soeur est déjà spécialisée pour vous en parler. Allez vous abonner aussi. Je fais de la pub à tout le monde aujourd'hui, c'est lundi. Donc j'avoue que pendant le confinement j'ai pas beaucoup lu. Même pas du tout. Puis là récemment je me suis remis un peu à lire. Et donc pour commencer j'ai emprunté un livre à ma soeur. Donc en fait c'est pas la... C'est les épreuves non corrigées, c'est pas la version finale puisqu'elle en recevait d'avance. Mais du coup le livre est date de 2017 et ça. C'est Le grand saut de Florence Hinckel. Donc je vous mets ici l'abri couverture. Donc c'est un livre qui suit la vie de 6 meilleurs amis. Donc ils vont faire leur entrée en terminale. Et ils ont un meilleur ami depuis la 6ème. Donc c'est vraiment très longtemps, c'est un très bon groupe de potes. Et le livre est vachement sympa. Enfin moi j'ai trouvé ça cool parce que du coup là je suis en première année de fac. Mais ça m'a rappelé un peu la terminale ou ça. Les délires entre potes et tout. Et ce qui me fait plaisir c'est que je suis toujours amie avec eux. Coucou si toute la bande passe par là. Mais voilà c'est un livre vachement sympa. On suit leurs aventures parce que bien sûr il y a des gens qui sont amoureux d'autres gens du groupe. Certains qui ont des petits secrets. Et puis on sent que le groupe va bientôt implosé ou explosé. Donc on ne sait pas quand mais bientôt. Et c'est cool parce qu'on suit vraiment la vie des 6 personnages en fait. Enfin la vie, vie et la vie, apostrophe. On a leur point de vue à chacun en fait. Et du coup comme ça on peut s'identifier à tel ou tel personnage parce qu'on a 6. Donc il y a la joie. Du coup voilà c'est sympa comme titre d'exur, lecture ado en ce moment. Ça détend, c'est cool. Par contre du coup c'est que le tome 1. Je ne sais pas il y en a combien. Et je voulais vous parler d'un autre livre de cette autrice Florence Hickel. C'est Hashtag Bleu que j'ai trop kiffé. Alors lui il est plus vieux je crois. Oui parce que je l'ai signé en 2015. Mais c'est 2014 je crois. Non en 2015. Et ce roman je l'ai trop kiffé. En fait il raconte une société un peu utopique, dystopique. Où en gros dès qu'on a un souvenir douloureux on l'efface grâce à un sérum qu'on s'injecte dans le corps. Et du coup ça me fait un point de vue. Et le livre je l'ai trouvé vraiment hyper prenant, hyper intéressant. Vraiment j'arrivais trop bien. J'imagine toutes les scènes. Et en fait plus je lisais plus je me disais mais on peut trop en faire un film. Donc si jamais je deviens réalisatrice j'irai contacter Florence Hickel je dirais. Oui je veux réaliser votre livre en film. Voilà non mais vraiment je trouve il y a trop une bonne histoire. Je trouve que le scénario est aussi hyper intéressant parce que c'est limite un épisode de Black Mirror le truc. Ça nous fait vraiment réfléchir sur les dérives de la technologie et tout. Et dire que ça pourrait aussi arriver. Mais finalement si on supprimait tous ces moments tristes et douloureux on serait peut-être pas non plus heureux. Parce que du coup on ne saurait pas distinguer ce qui est triste de ce qui est bien. Enfin je ne sais pas si vous voyez. Mais du coup c'est vraiment intéressant. Et voilà je vous conseille si vous ne savez pas quoi dire. Petit romantitopique, ado, histoire d'amour aussi. Et puis c'était le fou. J'étais très très de finir. Maintenant je vais passer à la catégorie séries et films. Si vous ne le savez pas je suis en licence cinéma. Et donc là j'ai fini ma première année. Et le directeur de licence nous avait clairement dit votre seul devoir. Enfin l'un des seuls devoirs à faire en licence cinéma c'est de regarder des films tous les jours. Donc c'est plutôt cool comme devoir je l'avoue. Du coup pendant le confinement j'en ai vraiment regardé plein 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 plein. C'était cool et j'ai enrichi ma culture même si j'ai encore plein de films que je n'ai toujours pas vu. Parce qu'il y a 10 000 films en tête. J'ai l'impression que plus t'en vois plus t'en as à voir. Mais bref. Et du coup j'ai décidé de vous parler de 3 films récents. Le premier film dont je vais vous parler c'est Les Demoiselles de Rochefort. Alors je sais que c'est un classique mais figurez-vous il y a plein de classiques que je n'ai encore jamais vu. Donc voilà. J'ai pris le temps. Je me suis posée et je l'ai regardé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est une comédie musicale. Donc si vous n'aimez pas les trucs qui chantent n'en regardez pas. Parce qu'il y a des musiques toutes les 18 minutes. Mais c'est grave cool. Très mignon. C'est une histoire d'amour. L'histoire c'est deux jeunes soeurs interprétées par Catherine Neuve et Françoise Dorléac. Donc elles sont soeurs aussi dans la vraie vie. Et du coup elles sont chacune est prise de garçons. Mais elles vont rencontrer deux autres entre temps. Et l'histoire ça se passe sur un week-end. En fait c'est un festival à Rochefort du coup. Et je trouve que c'est vraiment un bon film pour le début de l'été. Parce que c'est coloré. Il fait beau. C'est le soleil. C'est plein de fraîcheur. Donc vraiment j'ai passé un hyper bon moment. Donc voilà. Si vous aimez les comédies musicales. Que vous voulez réviser vos classiques. Donc je vous la conseille. On va le continuer chronologiquement. Et donc le deuxième film que j'ai vu. Qui m'a retourné le cerveau. C'est Mulholland Drive. Qui date de 2003. Alors vraiment ceux qui l'ont vu. Dites moi en commentaire. Si vous avez compris ce film. Donc en fait c'est un film réalisé par David Lynch. Et c'est le genre de film qui s'appelle Mindfuckle. Je crois. Je ne sais plus le terme. Mais en gros c'est le film qui retourne le cerveau. C'est un peu le but. Et en plus quand je l'ai regardé. L'histoire on comprend un peu. Mais après tu ne comprends plus. Dans la dernière. Quand j'ai fini le film. Je suis allée voir. Vous savez sur les sites internet. Pour comprendre la fin. Et j'ai appris que les 30 dernières minutes. Le réalisateur les avait rajoutées. Enfin de base elles n'étaient pas prévues. Quand j'ai fait ça. Je n'ai pas compris. Parce que c'est clairement les 30 dernières minutes. Qui changent tout le film. Sans celle-ci. L'histoire était assez cohérente. Mais là quand tu vois ça terminer. Pourquoi ? Et j'ai vu qu'apparemment il faut le voir plusieurs fois. Pour voir les indices repérés. Comprendre au fur et à mesure. Mais je ne le reverrai pas de si tôt. Parce que moi je n'aime pas les films. Je ne comprends pas en fait. Ça me frustre. Mais je pense qu'il est intéressant. Après visuellement parlant. Les belles images et tout. L'ambiance elle est très maîtrisée. Et voilà. C'est un peu tordu. Et ça fait un peu peur. Des fois j'en ai tout seul. En plus j'étais quand même paumée. Mais je me suis accrochée. Parce que c'est toujours deux heures moins je crois. Un Harry Potter quoi. Mais c'est pas Harry Potter. Mais voilà je vous conseille si vous aimez ce genre de film un peu chiant à comprendre. Parce que moi je n'ai toujours pas compris. Et enfin pendant le confinement j'ai dû rendre un travail sur un devoir ou une actrice. Et du coup j'ai décidé de faire un dossier sur Jennifer Lawrence. Tout simplement parce que c'est une actrice incroyable dans tous ses rôles. Enfin moi j'ai toujours été fascinée par son talent et sa beauté. Du coup j'avais déjà vu quelques-uns de ses films. Mais j'ai décidé de regarder presque tout ce qu'elle avait fait. Et j'ai enfin vu le film Joy. Et donc l'histoire c'est un biopic en fait. Qui raconte la vie de Joy Mangano. C'est la première femme à avoir inventé le balais serpillère auto-essorant. Je vous mets un petit extrait ici. Et donc le film retrace un peu tout son parcours pour arriver à se démener dans ce monde d'hommes et du business. Où les femmes se font peu entendre malheureusement. Et j'ai trouvé le film vraiment hyper intéressant, hyper émouvant, touchant. Parce qu'on voit qu'elle continue, qu'elle y croit, elle est motivée. Même si elle rencontre plein d'obstacles, plein de gens qui disent mais t'y arriveras jamais et tout. Enfin arrête-toi. Mais elle, elle est convaincue que son idée est bonne. Donc elle ne s'arrête pas, elle croit en elle. Et je pense que c'est le plus important en fait. Je trouve que le film il fait passer un hyper beau message. C'est de croire en soi parce que de toute façon tes rêves, il n'y a personne d'autre qui peut les réaliser à part toi. Du coup t'es la seule personne qui doit croire en toi. Les autres tu t'en fous, leur avis tu t'en fous. Et si t'es motivée, si tu crois en toi, bah il faut foncer quoi. Et en plus le casting vraiment il est pépite. Enfin il joue tous trop bien. On prend des coupeurs au verre de Miro. Le trio l'avait déjà retrouvé dans Happiness Therapy. Je vous conseille aussi mais je peux pas en parler de trop de films sinon mon avis doit être trop long. Mais l'histoire est vraiment top. Les acteurs sont top. Et franchement tout est bien. Tout est trop bien réalisé. Donc voilà. Si vous voulez voir une femme inspirante qui nous motive et une belle histoire. Je vous conseille. Et enfin en série, j'ai regardé On My Block qui est sur Netflix. Donc c'est une série qui est sortie je crois il y a deux ans. J'en avais déjà entendu parler sur Twitter et tout. Enfin j'avais vu des commentaires machin. Mais je m'étais jamais penchée plus que ça parce que j'avais vu que c'était une série pour ado. Comme j'en regardais déjà 6 ou 7, c'était en mode de batifler. Mais du coup pendant le confinement le soir je me suis dit bah pourquoi pas tester. Donc j'en ai mis le premier épisode et en plus c'est duré 30 minutes et tout. Moi j'aime bien cette longueur là. Je trouve que ça se regarde vite et tout c'est cool. Donc j'avoue qu'au début le premier, deuxième épisode j'étais en mode ouais c'est bien mais je sais pas il manque un truc et tout. Mais après quand j'ai continué on s'accroche très vite en fait au personnage et tout et on a envie de ça dans la suite. Et du coup après j'étais entraînée et puis surtout qu'il y en a que 8 ou 10 je crois. Donc ça se regarde en une mille. Non non moi j'ai étalé quand même. En gros ça raconte l'histoire de 4 ados qui vivent dans un quartier assez difficile en Los Angeles. Los Santos. Ça c'est le groupe je sais pas. Bref. Et en gros il y en a un qui malheureusement et son grand frère est dans un peu un gang un peu de trafiquants tout ça. Et du coup il va aussi être entraîné dedans mais ses 3 autres amis ils veulent le sortir de là parce que c'est très dangereux. Et donc voilà en parallèle il y a aussi des histoires d'amour. Une recherche d'un trésor perdu et donc c'est vraiment sympa. Les personnes sont hyper drôles et hyper attachants. Et du coup j'ai beaucoup aimé. Je suis passé un bon moment devant. Par contre la fin de la saison j'étais... Genre j'étais vraiment choquée et je me suis remercée d'avoir commencé la série maintenant. Parce que du coup il y avait direct l'épisode 1 de la saison 2. Et je l'ai regardée direct parce que sinon c'était pas possible de dormir après ça. Donc voilà. Là j'en suis jusqu'à la saison 2 là il faudrait que je comprenne si je finis cette pause. Mais j'aime ça dans la suite. On va maintenant passer aux vêtements. Voilà. Je suis férue de vêtements si vous ne le savez pas. Mais j'avoue que depuis... Je sais pas... Depuis que je gagne des sous. J'essaye de pas trop en dépenser. Et non surtout je me dis... J'ai trop de vêtements ça sert à rien d'en avoir autant. Donc je fais des tris chaque année. Et j'ai vraiment réduit ma consommation. Enfin cette année j'ai fait très peu de shopping, de solde. Mais bon. Il me fait plaisir de temps en temps bien sûr. Mais j'essaye de réduire et surtout de regarder des trucs sur Vinted. Du coup en premier sac que j'ai eu à Kaby et pas du tout sur Vinted. Voici ce petit sac extrêmement mignon. En fait je l'avais vu en janvier. Avant le confinement je me rappelle. J'étais en mode... Ah il est vraiment cute tu vois. Mais j'étais raisonnable. En mode non vas-y l'achète pas. Sauf que ce sac m'est resté en tête. Après il y a eu la vie de 2 mois de confinement. Et quand on a pu enfin sortir je me suis dit... Je reviens à Kaby. Je pensais y'allait y être encore parce que les collections n'avaient pas changé. Et il était du coup je me suis dit vas-y c'est bon fais-toi plaisir. Il coûte 15€ je crois. 12€ je sais plus bref. Il est tout petit mais en vrai il est pratique. Moi j'arrive à mettre une tonne de trucs dedans. Et on a une fin en fonction donc ça c'est cool. Et je trouve que c'est un sac en faux croco bien sûr. Sinon ce serait pas ce prix là. Et je ne l'achèterai pas. Mais je trouve très mignon. Il existe aussi en rose et en jaune. Donc si vous préférez n'hésitez pas à aller voir. Ensuite une balai sur Vinted. Et j'ai mis cette jupe en favori. J'étais en mode voilà elle est jolie. Mais genre voilà. Je mets plein de trucs en favori que j'ai acheté d'années tu vois. Et la dame elle m'a fait une proposition de 50€ au lieu de 5€. Donc j'étais en mode... Bon allez on se laisse tenter. Même si c'est une jupe un peu d'hiver. On peut se mettre aussi je pense en été. Enfin le soir. Enfin c'est pas un peu plus frais parce que vous savez c'est le tissu gros là. Donc voilà je vais faire aussi un petit outfit type jupe très confortable. C'est un Strativarius. Du 34. Je la trouve très cute. Et voilà. Elle me taille bien. Et c'est le principal. Et en troisième achat. Donc j'ai pris ce petit haut. C'est sur le mid-head. Je crois qu'il m'a coûté 2€ ou 3€ je sais plus. C'est un Forever 21. Donc voilà c'est un petit haut. Un peu crop top. Mais pas des masses. Enfin si je sais plus en fait. Mais donc là il y a ça en dessous. Et voilà très sympa. Après du corps. Il était un peu grand au début. Mais finalement ça va en fait. Et je trouve que c'est très sympa. A mettre avec un jean taille haut. Une petite ceinture. Et voilà mon petit sac vert. Ça fait un petit style swaggy. Non pas swaggy. Mais décontracté. Mais un petit peu chic en même temps. Donc très sympa. Donc je vous invite aussi à aller sur le mid-head. De toute façon je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais vraiment on trouve des pépites sur ce site. Et pas des pépites de chocolat. Excellent. Non plus sérieusement. Il y a vraiment des vêtements pas chers. Et on peut très vite sur le fun 15 euros. A pas prix. On passe maintenant à la catégorie de musique. Où je vais vous partager. Des artistes que j'ai découvert. Parfait que j'apprécie particulièrement. Du coup je vais essayer de vous parler d'artistes qui sont pas trop connus. Enfin qui sont connus mais pas par tout le monde quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors on commence avec le groupe Wallows. En fait je l'ai découvert parce que c'est l'acteur de 13 reasons why qui est dedans. Donc qui joue Clay. Qui s'appelle Dylan Bennett en vrai. Et donc c'est un trio je crois. Voilà ils font des musiques depuis 2-3 ans. Et je l'avais écouté l'an dernier je crois. Et je trouve que c'est vraiment sympa Paris. C'est vraiment pour l'été un peu. Enfin il y a des musiques écrites et en plus en soleil. Tu sais il y a des écouteurs qui sont trop bien. Et ou alors même il y a des musiques un peu plus tristes en mode stagique fin d'été. Donc ça faut pas l'écouter en septembre. Mais l'album est vraiment sympa. Donc c'est hyper cool. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est détente et tout. Et puis ils chantent bien. En plus là ils sont plutôt venus. Donc que demander de plus ? Et ensuite je voulais vous parler d'une artiste que j'ai découvert sur TikTok. En fait elle faisait clairement sa pub. En fait sa promo. En disant que voilà elle faisait des chansons avec son papa. C'est lui qui composait. Elle elle écrivait. Oui c'est ça. Et elle chantait. Et du coup elle sort bientôt son EP je crois en juin. Mais du coup c'est Claire Rosincrance. Je mets son nom là parce que je ne sais pas le prononcer. Désolée. Et voilà pareil c'est un peu style Clairo. Je ne sais pas si vous connaissez. Clairo qui a fait un fit avec Wallows. Parce que tout est lié. Mais voilà c'est tout en douce. Pareil un peu nostalgique ou douce pour l'été. Je viens de péter mon cheveu. Donc voilà à voir ce qu'elle voudrait dire pour la suite. Parce que pour l'instant on n'a que deux morceaux. Mais ça promet des petites choses agréables à écouter. Donc voilà le n'importe quoi est déjà fini. Enfin déjà ça trouve ça va durer très longtemps. Je ne sais pas. Je prévue beaucoup parler. Mais voilà si vous avez des idées d'autres catégories. N'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et surtout n'hésitez pas à vous même me dire vos découvertes. Vos favoris du mois. Je pense que je vais dans la barre d'infos mettre toutes les catégories avec deux points. Comme ça vous pourrez remplir directement. Et ce sera le coup on pourra tous partager ça ensemble. Parce que c'est le but de la vidéo. Voilà c'était une petite vidéo. Pépouce tranquille. Dans mon canapé. Niveau de l'éclairage je ne sais pas encore si c'est trop ça. Je ne sais pas si je vais rester dans cet endroit. Mais voilà c'était un premier crash test. Enfin crash test quand même appliqué un peu. Ne vous inquiétez pas. Mais j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous rouge à lèvrer. Ciao les crottes ! Sous-titrage ST' 501